Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la cinétique chimique dans laquelle je vais présenter la notion de transformation rapide et lente Pour différencier ces deux types de transformations, je vais utiliser des exemples Je vais tout d'abord commencer avec la réaction de précipitation de l'iodure de plomb Je vais partir avec un tube à essai qui contient de l'iodure de potassium donc des ions I- et des ions K+, et je vais introduire du nitrate de plomb donc une solution qui contient des ions NO3- et des ions PB2+. Au moment où j'introduis mon nitrate de plomb, je vois tout de suite apparaître un précipité jaune poussin ici caractéristique de l'iodure de plomb PBI2 Donc si je reprends la réaction qui vient de se passer, j'ai donc un tube qui contient de l'iodure de potassium et dès que je rajoute du nitrate de plomb, dès que les deux liquides sont en contact on voit l'apparition d'un solide jaune et après quand les deux liquides se mélangent le précipité jaune apparaît très distinctement On a donc l'équation PB2+, plus 2I- qui donne PBI2 et on voit que cette réaction se fait quasiment instantanément dès qu'il y a contact entre les deux liquides on a l'apparition du précipité, c'est donc une réaction qu'on considère comme rapide Maintenant je vais considérer une autre réaction où je vais étudier la dismutation des ions thiosulfates en milieu acide je vais prendre un bécher je vais placer ce bécher sur un N que j'ai tracé sur une feuille et je vais introduire du thiosulfate de sodium donc des ions S2O8- et Na+, en solution et j'ajoute de l'acide chlorhydrique à une molle par litre dans le bécher je laisse la réaction se faire donc si je vois progressivement un trouble apparaître dans le bécher on a donc ici dismutation des ions thiosulfates qui nous donne du soufre solide qui apparaît en sous forme de petites granules de soufre et qui sont responsables ici de ce trouble donc si je récapitule j'ai donc dans mon bécher du thiosulfate de sodium j'ajoute les ions oxonium, c'est à dire de l'acide chlorhydrique ici et je vois qu'il faut un certain temps pour que j'ai le trouble qui apparaisse ici dans mon bécher cette réaction donc ici est caractérisée par l'équation S2O3 de moins plus 2H3O+, qui donne S plus SO2 plus H2O c'est le soufre ici qui est mis en évidence avec le trouble qui apparaît on voit qu'il faut un certain temps, plusieurs secondes voire minutes pour que le trouble apparaisse on parle donc ici de réaction qui est lente donc pour conclure sur ces deux expériences une transformation sera considérée comme rapide si elle se fait en une durée trop courte pour que son évolution puisse être suivie à l'œil nu ou alors avec des appareils de mesure courant ça va être le cas donc par exemple des réactions donc de précipitation ou des réactions acide base qui sont des réactions qui sont quasi instantanées alors de l'autre côté donc on a les transformations lentes qui elles auront une évolution qui peut être suivie à l'œil nu ou alors avec des appareils de mesure et donc l'évolution se fait au moins pendant quelques secondes ou plus longtemps et ce sont généralement des réactions d'oxydoréduction et ce sont des réactions d'oxydoréduction